Retrouvez Passions Auto avec Pionier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passions Auto avec Airsudio.re Retrouvez Passions Auto avec Décustom. Retrouvez Passions Auto.40 Retrouvez Passions Auto. etc Au 3 Retrouvez Passions Auto with parents. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sport mécanique de Patio Auto avec le monobike et le run PSR. Le dimanche 8 mars a eu lieu la première manche du championnat monobike de la Réunion. Le soleil était au rendez-vous pour cette première au circuit de la Jamaïque. Retrouvons Patrice Payette pour nous parler de ce début de saison. Oui donc bonjour, aujourd'hui première manche de monobike, donc un championnat qui compte 5 épreuves. Donc aujourd'hui c'est la première, après on aura encore deux autres manches au mois d'avril, le 5 avril et le 19 avril. Donc pour une première on a 54 engagés, on aurait espéré avoir un peu plus, mais donc on n'a que 54, ce qui est relativement bien. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui rejoindront le groupe pendant le championnat. Mais sinon ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, le beau temps avec nous, chose qu'on ne croyait pas trop vu les conditions météo ces derniers jours. Mais sinon ça se passe bien, comme vous pouvez le voir dans le paddock, il y a quand même beaucoup de pilotes. Le public a répondu présent aussi, donc il y a tout pour faire une bonne course. Pour cette nouvelle saison, nous retrouvons quelques participants qui ont répondu présent à cette première édition, organisée par la Team Podium. Alors je m'appelle Téché Edilane, le fait que je suis descendu en 2050, ce n'est pas parce que je veux descendre de cylindrée ou quoi que ce soit, c'est vraiment un challenge qu'on s'est mis avec moi et le team, c'est qu'il y a vraiment un beau plateau en 2050. Et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas aller chécher des victoires en 2050, surtout que je n'ai jamais roulé en monobike en 2050. Du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi de rouler avec eux. Et puis voilà, les jeunes poussent vraiment fort derrière, il y a Tanguy qui roule bien, il y a Marianne Pont qui vit sa première année de 2050, il est présent. Et puis voilà, pour moi, je prends le maximum de plaisir et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Boulanger Brian, je suis de la catégorie S3, c'est ma première course en S3 là. Et du coup, c'est difficile, mais on essaie de tenir à bord. Et voilà, le niveau de vent est très, très, très élevé. On essaie de tenir, on verra où ça y amène à nous. Bonjour, comme d'hab, Kevin Fennant. Aujourd'hui, c'est la première manche monobike. J'ai décidé de rouler en 2.5, catégorie S3, S3, Novi Sleek. Du coup, j'ai eu ma moto vendredi heure et midi. Aujourd'hui, c'est Galia. Ma moto n'est pas au coin. Et petit à petit, au fil des manches, on essaie de trouver des évolutions. Bonjour tout le monde, voilà, devier Loïc. Nous sommes dans le sud, tampons. Du coup, là, nous sommes à la première manche monobike, à la piste jamaïque. Et pour moi aussi, c'est une première. Du coup, des camarades ont dit à moi, fais, fais. Du coup, il m'a dit, envoyez, on va faire. Là, mon camarade a fait rouler à moi sur l'ATM. Il a fait à moi confiance. Et du coup, nous roule comme l'arrivée, par rapport à la pointe de l'entraînement. Pointe de l'entraînement, il manque un peu de physique. Du coup, on nous fait comme l'arrivée. Du moment, nous restons les deux roues et que tout le monde y passe une bonne journée. Donc, je remercie l'organisation. Et à la prochaine manche. La Team Podium a organisé cette première course de la saison. Comment s'est déroulée cette journée sur le circuit de la Jamaïque ? Alors, Claude Lépiné, président du Team Podium, organisateur de la première manche du championnat monobike de la Réunion. Donc, c'est l'entame, la première, sur les cinq. Sachant qu'on se partage cette année le championnat à deux clubs. Le Team 87 420 qui fera deux manches, c'est-à-dire la deuxième et la troisième. Et moi-même, le Team Podium, on organise la première, quatrième et cinquième, la finale. Alors, c'est la première épreuve vraiment qu'on puisse se faire et réaliser et organiser. Puisqu'il faut savoir quand même que depuis le début de l'année, il y a trois courses qui ont été annulées ou reportées à cause des conditions météo pour la plupart du temps. Donc, seule une course de cote a pu être faite vers fin février. Et là, pour la première manche du championnat de monobike. Donc, c'est une satisfaction déjà pour nous, pour avoir pu lancer ce championnat. Alors, les prétendants outils, sachant que quand même que les prétendants de l'année dernière, les titrés de l'année dernière en précis, ne sont plus dans cette catégorie, pour différentes raisons. Il y en a qui sont allés en métropole et qui tournent en métropole, du style de William Végel. Et devant ce fait de désertion, je pense, de pilotes de niveau raisonnable, on a Techer Dillan. Je ne sais pas si c'est vraiment la raison ou si c'est uniquement, c'est purement mécanique ou autre. Qui est redescendu en S3, où ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, par contre, en prestige, on a toute une série de nouveaux pilotes qu'on va surveiller cette année. Les passionnés de course d'accélération ont participé à leur première course en 200 mètres départ arrêté sur le circuit Félix-Dichard avec l'association Passion Sécurité Roulage. Retrouvons David pour nous parler de cette journée. Didier Fontaine, merci de me donner la parole encore une fois. C'est vrai qu'on a l'habitude, mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ta présence sur le circuit Félix-Dichard et ça nous fait grandement plaisir. Dommage que la pluie est venue gâcher la fin d'après-midi, parce que depuis ce matin, on a eu le soleil. Mais fort heureusement, tout le monde est content. La formule de notre challenge apparemment plaît beaucoup. Puisqu'il n'y a eu, pour le moment, aucune réclamation, Didier. Franchement, c'est une des premières fois où on voit le soleil, la pluie, à toi de rôle, et aucune réclamation. Ça veut dire que le travail a été fait avec, pas avec moi, mais avec Olivier, moi, le circuit Félix-Dichard, Maître Fou, le travail, le photographe et tout, le travail paye. Donc merci Didier pour le micro et merci à toi pour ton passage. C'est super sympa. Merci Télé-Créole. Les passionnés de course d'accélération ont répondu présents à la journée PSR sur le circuit Félix-Dichard. Retrouvons quelques-uns d'entre eux sur le circuit. Franchement, aujourd'hui, c'est un bon petit run. Le seul bémol, c'est que la pluie a tombé. Mais sinon, ça, la chance, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas non ? Elle est bien, mais voilà, la pluie, elle a gâché un petit peu tout. Mais voilà, après, c'est le gars qui veut dire un petit peu de la pluie, mais qui gagne, pas trop de puissance, mais voilà. Je m'appelle Loïc Sini, et t'es belle, bien appréciée. Malgré le temps, il plane un peu, un peu la pluie, mais il fait avec. Voilà, correct. La journée a bien débuté avec les montées du matin, donc les essais chronos. Le soleil était au rendez-vous. Bon, cet après-midi, pour les finales, il n'est pas évident. La pluie a fait son apparition, là, il a joué un peu les troubles faites, mais il fait partie du jeu, donc ça, il fait comme il gagne, et voilà, quoi. Mais nous, on amuse au moins, jusqu'à la fin, on amuse. Sur cette journée, des prototypes motos sont venus s'essayer au 200 mètres, départ arrêté du circuit Félix-Dichard. Retrouvons Stéphane pour nous parler de son bolide. À moi, c'est d'amour Stéphane, dit, tonton, qu'à le pouvaient pas. J'ai envie d'une amour de le run, il me l'a plus affiché un petit peu, mais sinon, le résultat, elle est là. Ben, m'y espère, les gars, on a le réunion, on t'entend le petit message. Viens, ben, un petit carré, laisse pas une moto dormir dans le salon, arrête cette piste rouge de merde-là, et fais vu l'autre petit passion au chien haut. Allez, nous retrouvons, les gars. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera le best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé pendant le mois de mars dans votre magazine. Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec Pionniers.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Aerts Audio.re. Retrouvez Passion Auto avec Décustom.